Bonjour à tout le monde, c'est le quatrième épisode aujourd'hui des webinaires. Et puis on va continuer sur la lancée de la semaine dernière qui était une partie mentale de la performance. Alors vous avez compris qu'au fur et à mesure, le mental et puis tout ce qui se passe avant et pendant la compétition, après aussi, on joue un jeu sur la performance globale. Donc on va continuer dans cet aspect-là avec deux nouvelles joueuses aujourd'hui. Je suis vraiment ravi d'accueillir la gardienne de l'équipe de France, Caroline Baldin, et puis Lara Escudero. Deux joueuses qui, la L2, ont plus de 350 sélections en équipe nationale. Et puis aussi qui ont eu des parcours individuels avec des passages dans des clubs français et puis à l'étranger aussi. Donc on va se servir dans leur expérience pour essayer de répondre à vos questions. Et comme d'habitude, à la fin, si vous avez d'autres questions ou des choses qui vous sont venues au fur et à mesure, et bien on prendra un petit temps aussi pour essayer de faire ça. Donc je vais leur donner la parole. Bienvenue Caro, bienvenue Lara. Et Lara, je t'en prie, est-ce que tu peux démarrer ta présentation ? Oui. Déjà, bonjour à toutes, je suis ravie d'être avec vous. Et puis, du coup, j'ai 27 ans, je suis attaquante pour l'équipe de France. J'ai commencé le hockey à Valenciennes quand j'avais 9 ans. J'ai fait tout mon hockey mineur là-bas. En parallèle de ça, en 2010, quand j'avais 16 ans, j'ai intégré l'équipe de France moins de 18 ans. J'ai fait un premier championnat du monde avec les moins de 18. Et puis tout de suite après ça, j'ai intégré les seniors. Donc depuis 2010, j'ai joué pour les seniors. J'ai fait 9 championnats du monde avec les seniors et puis un en moins de 18. Et donc au début, j'étais en équipe de France et à Valenciennes. Et puis à 18 ans, après mon bac, j'ai décidé de rejoindre le Pôle France. Donc je suis arrivée là-bas, j'ai joué 4 saisons. J'ai passé ma licence de comptabilité et de gestion. Et puis après, j'avais envie d'une nouvelle expérience. Donc j'ai décidé de partir à l'étranger. Je suis partie un an à Montréal. J'ai joué au cégep. Et après, pour diverses raisons, j'ai décidé de rentrer en Europe. Je suis rentrée et là, je me suis orientée vers la Suisse où j'ai joué 3 saisons. J'ai joué 2 ans à Thoune et 1 an à Lugano. Et puis l'année dernière, j'ai décidé de rentrer en France pour mener un double projet sport et travail. Et donc j'ai joué au HC74, donc à Saint-Gervais-Chamonix. Et puis j'ai travaillé dans un cabinet comptable à côté. Et là, en vue du TQO, donc du tournoi de qualification olympique qui va jouer cette saison. Donc j'ai décidé de repartir à l'étranger pour être dans des bonnes conditions pour préparer ce tournoi-là. Donc je me suis engagée avec un club finlandais. Puis je vais découvrir un nouveau championnat à partir de septembre. Et donc avec le confinement, etc., c'est ça qui m'a permis un peu d'être vraiment motivée pour continuer à m'entraîner. C'est d'avoir l'objectif de la qualification pour les JO et puis de découvrir une nouvelle équipe. Donc j'ai hâte d'arriver dans cette nouvelle saison et je mets tout en ce moment en place pour arriver à 100% prête. Voilà. Merci Lara de cette présentation. Est-ce que Caro, tu peux te prêter au même jeu ? Oui, donc bonjour à tous. Je m'appelle Caro et j'ai 27 ans. Donc je suis gardienne en équipe de France et dans le club de Zurich. Et donc, par contre, j'ai commencé par drôleur hockey. J'ai travaillé dans le club de Gros, dans le club de Gros, dans le club de Gros, et puis après, j'ai été au club de Gros, et puis après, j'ai été au club de Gros. Donc là, c'est avec ma sixième saison à Zurich. Au point de vue de l'équipe de France, j'ai intégré l'équipe de France moins de 18 ans à 14 ans. Et puis, j'ai fait le championnat du monde en moins de 18 ans. Ensuite, avec les seniors, j'ai intégré le groupe à l'été de mes 15 ans. Et puis du coup, ça fait une dizaine d'années que je fais partie de cette équipe-là. Ça marche. Merci aussi, Caro, de ta présentation. Effectivement, on a quelques difficultés à t'entendre, Caro, même si on a compris l'ensemble. Je ne sais pas si tu as un micro ou quelque chose qui pourrait vous aider. là-dessus, ou tu pourrais tester. Alors, attends, est-ce qu'elle… Ça fait partie du live. Oui, est-ce que maintenant vous m'entendez mieux ? Alors, attends. Vas-y. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, ça va être mieux là, je pense. Ok, après. On va pouvoir continuer. Donc, effectivement, vous avez vu que les deux joueuses qui sont présentes aujourd'hui vont pouvoir encore nous livrer leur expérience. Effectivement, moi, je tiens à faire un lien fort par rapport à ce qu'elles viennent de dire. C'est la période qu'on vit tous qui n'est pas forcément évidente pour garder la forme, pour continuer à s'entraîner. Et forcément, c'est des objets qu'on fixe. Maintenant, il y a une partie mentale parce qu'il faut réussir à ne pas le faire une seule fois, mais à le faire plusieurs fois et à le répéter. Et par rapport à ça, par rapport à cette constance qu'il faut avoir, effectivement, Lara a dit le nombre de championnats du monde qu'elle a fait. Récemment, il y a eu un petit quiz sur le site de la Fédération aussi. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont essayé de répondre aux questions. Mais à l'heure d'aujourd'hui, Caroline Baldin est la deuxième gardienne, le deuxième gardien de l'équipe de France avec le plus de matchs en championnat du monde. Donc, derrière, Christophe Alouette. Je ne sais pas si certains ont réussi à trouver la réponse, mais je peux vous dire que c'est la vérité. Donc, effectivement, si on rentre dans la thématique, plus précisément, Caro, je vais te redonner la parole. Et est-ce que tu peux, en tant que gardienne, nous dire un peu ta stratégie de préparation et que tu l'as construit au fur et à mesure de ta carrière ? Oui. Donc, ma préparation, en fait, ça commence au matin du match, pendant l'entraînement du matin, le morning skate. Je me concentre vraiment sur mes sensations. Je ne suis pas super compétitive sur cet entraînement-là, mais je veux vraiment me sentir bien. Et puis ensuite, je suis quelqu'un qui donne beaucoup à l'équipe. J'ai beaucoup d'émotions. Et souvent, après cet entraînement-là, j'essaye de me refocaliser sur moi-même. Donc, j'ai souvent un petit moment personnel pendant le stretching où je suis plutôt de mon côté. C'est peut-être le seul moment pendant un stage où je suis vraiment focalisée sur moi-même. Ensuite, ce qui est important pour moi, c'est de faire une bonne sieste avant un match, pour prendre des forces, pour pouvoir un petit peu essayer de relaxer. Quelques fois, ce n'est pas facile quand il y a un petit peu de stress de dormir. Mais j'essaie vraiment de me couper du hockey à ce moment-là pour avoir mon moment à moi. Puis après la sieste, on démarre avec les meetings d'avant-match. Et puis là, je suis vraiment focalisée sur le stress énorme. Mais c'est simplement, à ce moment-là, je ne me pose plus de questions. Je sais ce qu'il y a à faire. Bien sûr, il y aura des imprévus. Mais voilà, je suis focalisée sur le match, comment l'aborder complètement. Je me dis souvent que je me suis préparée pour ce moment-là. Donc, il n'y a pas de raison que ça aille mal. Ensuite, quand on arrive à la patine, on jette ma crosse. Et puis ensuite, on part sur les warm-up, le warm-up en glace et sur glace. Là encore, c'est une mission de sensation. J'essaie vraiment de me sentir bien avec les gants, de faire les bons gestes dans le bon timing. Et ensuite, je pense que le fait qu'il y a de l'âge, c'est justement l'âge. C'est vraiment facile. OK. Et comment tu te fixes tes objectifs, toi, personnels, justement, pour cette préparation-là ? Alors, depuis quelques années, j'ai un petit livre dans lequel je marque à chaque fois mes objectifs personnels. Donc, ça peut être, par exemple, je peux vraiment me concentrer sur la gestion des rebonds, sur le positionnement, être assez agressif. Et puis, souvent, il y a un petit point mental d'être plutôt calme ou quelques fois, c'est plus d'être vraiment focalisé sur le palais et rien autour. Donc, ça peut changer à chaque match. Mais ce livre me permet d'avoir mon moment à moi. Après le match, j'écris souvent ce qui s'est passé pendant le match. Alors, ce n'est pas un roman, mais quelques fois, c'est juste une petite analyse des buts. Attention, j'ai pris un but sur un tour de cage ou j'ai pris deux buts sur l'écran. Et ça me permet ensuite de récupérer ces informations-là pour les matchs d'après. Donc, par exemple, on joue la Norvège en février. Puis, quand on la rejoue en avril pour le championnat du monde, je peux aller jeter un feuille. Ah oui, à ce moment-là, je me rappelle que cette joueuse a fait beaucoup ça pendant le match. Je ne sais pas, à chaque fois qu'elle est rentrée dans la zone, elle a essayé de shooter sur la droite. C'est juste une information, je ne me vis pas à 100% là-dessus. Et simplement, je me rappelle de ce qui s'est passé et ça me permet de me projeter sur match carré. Est-ce que c'est un petit outil, ce cahier que tu utilises avant le match ? Est-ce que c'est un outil aussi pendant le match ? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel ça te sert à te reconcentrer ? Oui, quelques fois. Souvenez, il y a une interprète aussi avec les sauvegardiens. Mais voilà, ce qui est important pour moi, c'est de jouer agressive. Et puis des fois, j'ai un petit moment où je me dis, tiens, est-ce que j'étais assez agressive ? Parce que c'est quand même l'un des objectifs du match. Et donc, ça me permet de remettre vraiment dans trois chemins. Ok, ok, ok. Ça marche. Lara, est-ce que toi, tu peux reprendre la partie objectif et nous dire comment, peut-être pendant un match, en fonction des objectifs que tu te fixes, comment tu portes attention ou tu réfléchis à ce qui se passe pendant le match ? Est-ce que tu as des outils comme Caro ou c'est quelque chose de différent ? J'ai des outils un peu comme Caro, mais je ne le mets pas à l'écrit, en fait. D'accord. J'essaie de me focaliser sur… C'est un moment de concentration que j'ai juste avant de commencer un match, en fait. Je me focalise sur un point où j'ai pu être en difficulté. Ça va être, par exemple, attention, réception revers ou des choses comme ça. Et j'essaye de me focaliser là-dessus, sur des petits détails. Et je me dis que si j'arrive bien dès le début du match, par exemple, on fait une sortie de zone, je me suis dit que je me focalisais sur mes réceptions revers et puis que je fais une bonne réception. Là, je sais que le match va partir et que ça va aller. On enlève un peu de stress et puis on ne pense plus à rien et on joue juste le match. Et justement, est-ce que le fait de se focaliser là-dessus, et ici, le début de match, tu es moins en réussite sur cet élément-là ? Qu'est-ce qui peut se passer ? Vu mon tempérament, je peux sortir du match et j'essaye du coup de vraiment me concentrer là-dessus. Je me concentre sur des petits détails et des choses faciles à faire. Je ne vais pas me dire que mon objectif, c'est de marquer plusieurs buts. C'est vraiment sur des petits détails et si ça fonctionne bien, ça va. Et par contre, si je n'arrive pas, par exemple, je fais quelques mauvaises réceptions ou des choses comme ça, ça peut me faire sortir mon match rapidement. Et du coup, pour me reconcentrer, j'essaye de me dire, ce n'est pas grave, on passe à travers. J'ai fait autre chose de bien, j'ai fait ça qui allait, ça qui allait. Et puis, c'est à ce moment-là où on reprend le dessus un peu petit à petit. D'accord. Et est-ce que tu peux donner des éléments généraux qui t'aident à te refocaliser, à refocaliser ton attention ? Est-ce que tu te fixes sur des points forts à toi, des points qui sont importants pour toi ? Oui, c'est ça. Après, on va en discuter un peu plus après, je pense, mais j'essaye de me fixer sur mes points forts. Je vais me dire, si ça ne va pas, je vais essayer de repatiner fort, essayer de faire des choses comme ça, des choses que je sais faire toutes simples, en zone def, un bon placement ou des choses comme ça. Et puis, ça risque que ça va me remettre dans le match, petit à petit. Après, ça prend du temps et il faut se concentrer sur des éléments simples. D'accord. Caro, tu avais abordé la relation avec les autres gardiennes. En l'occurrence, dans un match, la deuxième gardienne. Comment, à l'intérieur d'un match, toi, tu collabores avec la deuxième gardienne, si c'est toi qui joues ? Au cours d'un match, c'est vraiment l'entraide, je dirais, sur les moments un petit peu off. Quand il y a un engagement en zone offensive, quand il vient juste y avoir une grosse action, ou même après un but, c'est vraiment un petit échange, un regard. Est-ce que j'ai été assez avancée ? Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que j'ai été décalé ? Ça prend vraiment une ou deux secondes. Et puis, c'est l'entraide parce que finalement, ça permet d'avoir un regard extérieur. Finalement, je ne me vois pas jouer. Je ne vois pas la cage qui est derrière moi. Donc, ça permet vraiment d'avoir une aide extérieure. Ok. Et pendant les tiers, tu as abordé un petit peu la question, mais est-ce que ça peut aller plus loin pendant les tiers que ça avec la deuxième gardienne ? Oui, ça dépend. Le rôle est plus ou moins fort selon si on a un entraîneur gardien avec nous ou pas. Parce que c'est le rôle de l'entraîneur gardien souvent. Mais quand il n'est pas là, on essaye d'échanger justement. Qu'est-ce que tu as vu ? Est-ce que j'ai été assez avancée ? Est-ce que la gestion des rebonds était bonne ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Et puis, c'est vraiment un échange. On est tous les deux dans le même bateau finalement. Oui, on a toujours le pied sur le banc, mais on a la même analyse. Et donc, c'est important d'avoir des petits retours comme ça pour pouvoir s'ajuster sur les autres périodes. Ok. Donc, ça, c'est intéressant sur la partie gardienne-gardienne. Et sur la partie joueuse, Lara, toi, quelle relation tu as avec tes coéquipières ? Est-ce que tu peux donner un exemple quand ça va bien, quand le match roule bien ? Quelle est la communication pendant le match sur le banc ? Et puis, inversement, si c'est difficile ou si on n'arrive pas à imposer notre jeu, par exemple. Après, quand ça va bien, c'est plus facile. On revient au banc. Ça se fait naturellement de se taper dans les jambières, de se dire, tu as fait ça bien, etc. C'est vraiment de l'échange constant de une avec les filles de notre ligne et puis aussi avec les autres lignes. Donc, on échange constamment. Et puis, par contre, quand on arrive un peu moins bien à mettre en place le plan de jeu ou des choses comme ça, où on se fait dominer, c'est là où, entre nous, on essaye de mettre un peu de vie sur le banc et puis de s'encourager. Pareil, on continue à tout le temps s'encourager, se taper dans les jambières. Et puis, on essaye aussi de revenir à des choses simples. Donc, ce qui a été vu avant le match, donc le plan de match, on essaye de se dire, OK, il faut qu'on fasse plus attention là ou de communiquer entre nous sur les points qui vont moins bien. On essaye de se dire, regarde là, peut-être que tu t'es fait déborder à ce niveau-là. Fais attention, ça va arriver comme ça. On essaye de discuter un peu des choses qui ne vont pas pour essayer de changer les choses. OK. Donc, effectivement, tu as parlé de la communication sur le banc. Mais ce qui est intéressant là aussi avec Caro, c'est l'énergie qui peut passer sans forcément parler. Je pense à ça parce que Caro, des fois, elle est loin de l'action. Et pour autant, il y a quelque chose qui va la stimuler. De la même manière que quand tu as fait un arrêt déterminant, ça va aider l'équipe à reprendre. Quels sont les éléments pour toi, Lara, qui peuvent aider l'équipe autre que la communication verbale ou se dire les choses sur le banc ? Après, ça passe par des regards. Tu vois, je sais qu'on se connaît tellement toutes dans l'équipe ou après, tu connais tes coéquipières. Donc, la façon dont l'attitude que ta coéquipière a, tu sais ce qu'elle veut te faire passer comme sensation. Tu sais, elle n'a pas besoin de parler pour que tu saches ce qu'elle pense. D'accord. Donc... Toi, Caro, qu'est-ce qui... Donc, j'ai donné l'exemple d'un arrêt fort, d'un... Vraiment un gros safe, comme on dit. Mais qu'est-ce qui, à l'inverse, peut te remettre dedans de la part de l'attitude des joueuses sur la glace ? Il y a deux choses. Il y a l'attitude qu'elles ont directement avec moi, tu vois, de venir m'encourager, de passer à côté de l'ITH, de voir moi aussi sur le banc qu'il y a de l'énergie et que c'est positif. Et puis, il y a aussi, tu sais, il y a ce que tu montres et puis il y a vraiment ce que tu fais quand tu vois une fille qui revient en back-checking et qui donne sa vie pour vraiment empêcher un break. Tu vois, même se mettre, bloquer un shoot sur les defense plays ou peu importe. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont... des actions qui sont fortes. Et puis, à ce moment-là, je te dirais, celle-là, elle donne tout. Ben, moi, je n'ai pas le droit de tricher là-dessus puis je ne peux pas abandonner. Et puis, on continue, quoi. Tu vois, c'est de montrer, je pense, qu'il y a une espèce d'énergie positive et ça amène tout le monde dans le bon sens. Dans la même idée, il y avait une question sur la gestion de l'écart d'un score pendant un match. Donc, effectivement, l'écart de score peut amener une difficulté mentale ou une gestion particulière dans le sens où qu'est-ce qui se passe quand on prend beaucoup de buts et puis il y a une grosse différence de buts ou à l'inverse où on domine vraiment le match. Est-ce que c'est différent déjà ? Et quels sont les éléments pour reprendre le cours ou pas trop s'écarter du plan de jeu dont vous avez parlé ? Est-ce que toi, Laura, tu veux aborder ça sur la gestion du score ? Oui, après, ces deux situations, tu n'auras rien à voir. Quand tu domines au score de beaucoup, déjà, il y a tout qui est un peu plus facile parce que tu as beaucoup plus marqué. On était beaucoup plus en réussite. Donc, l'équipe se porte bien et vit bien. Et après, on essaie quand même de continuer à appliquer ce qui a bien fonctionné en essayant de ne pas se relâcher parce que c'est quand même humain de voir que si tu domines fortement au score, tu as tendance un peu à se relâcher, mais on garde toujours l'objectif qu'on travaille pour la suite. Donc, il faut se dire mentalement, OK, je continue quand même à travailler parce que ça va m'apporter de l'expérience ou des choses en plus dans des matchs qui seront peut-être un peu plus compliqués. Ça, c'est quand on domine et puis quand on perd et qu'on prend beaucoup de buts, c'est beaucoup plus dur parce que déjà tu perds et puis tu as l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas alors que tu travailles de la même manière. Ce n'est pas parce que tu as décidé de ne pas te présenter aujourd'hui. On travaille l'équipe. Nous, je pense que toutes les filles de cette équipe, on travaille tout le temps. Donc, quand c'est plus dur et qu'on prend beaucoup de buts, c'est plus dur mentalement. Il faut essayer de se focaliser sur des choses plus simples et puis regarder les choses qui vont bien et se dire, OK, ça, ça a bien été, on va essayer un peu plus compliqué et puis ça risque d'aller mieux si la base, les choses de base qu'on fait vont bien. On essaye de demander un peu plus et de chercher un peu plus. OK. Caro, qu'est-ce qui peut se passer dans le vestiaire justement quand on perd ou quand on perd de beaucoup ? C'est encore une fois une histoire d'attitude. C'est qu'à ce moment-là, quand tu perdes beaucoup, tu as le choix entre abandonner et travailler pour les pratiques comme disait Lara. Donc, ça, c'est une histoire de choix personnel. Et puis, quelquefois, ces choix peuvent être influencés par des filles dans le vestiaire qui prennent la parole et qui arrivent à remettre tout le monde dans le bon sens. Et puis, oui, ils perdent beaucoup. Finalement, c'est une situation qu'il faut accepter pour continuer à travailler, pour justement préparer la suite, pour prendre de l'expérience. Enfin, je veux dire, ces situations-là, on les a vécues. Et je pense qu'elles nous ont toutes aidées, endurcies mentalement. Et puis, c'est aussi dans ces moments-là que tu vois une équipe. Parce que, oui, Lara le disait, quand tout va bien, c'est facile d'être une équipe. Quand ça va un peu moins bien, il faut savoir aussi rester ensemble et avancer quand même. Ok. Effectivement, je posais cette question-là parce qu'il y a l'action du match. Et puis, des fois, sur le banc, ça va vite. Et puis après, il y a le moment où on rentre dans le vestiaire. Et ça, c'est aussi des moments où on peut corriger un petit peu plus les choses. On peut se parler. Donc, effectivement, c'était intéressant d'avoir cette vision-là des choses. On pourrait presque faire un webinaire sur les périodes dans le vestiaire. On va enchaîner. Lara, je voudrais te poser une question sur un thème dont tu l'as un petit peu abordé, le stress. Qu'est-ce que c'est le stress pour toi et à quel moment il arrive dans le match ? Le stress, du coup, pour moi, je le sens, c'est quand je perds un peu le moyen et que je n'arrive pas à faire ce que j'ai envie sur la glace. Tu vois là, je me dis que je suis stressée, ça ne va pas. Et je perds un peu confiance. Et puis, ça ne va pas très bien. La façon dont je joue, ça ne me satisfait pas. Donc, c'est ça. Et souvent, ça arrive pour moi, pour ma part. C'est soit ça arrive après un but dans un match serré ou un match où il y a de l'importance. Tu sais que tu ne peux pas perdre, donc il ne faut pas perdre. Ou après, beaucoup plus personnel, c'est juste quand je fais une erreur moi-même, que ce soit qu'on prenne un but de ma faute ou que je prenne une pénalité qui va mettre en danger l'équipe. Là, tu vois, il y a du stress qui arrive parce que je me dis qu'il y a quelque chose que je n'ai pas bien fait. Ça va être préjudiciable à l'équipe. Et puis, c'est à ce moment-là où le stress arrive en moi. D'accord. Donc, qu'est-ce que c'est pour toi le stress ? C'est juste de ressentir quelque chose en toi où tu ne joues pas bien. Tu perds tes moyens. Tu te poses beaucoup de questions. Et ça, ça se ressemble de différentes façons. Mais c'est surtout pendant un match. C'est surtout de perdre ses moyens et de ne pas réussir à jouer comme on a envie. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui fait peur ? Oui, ça fait peur. Après, il y a plusieurs types de stress. Il y a un stress qui est plus positif ou comme quand tu commences ton premier match de championnat du monde, tu es forcément stressé parce que ça fait un an que tu t'entraînes pour ça et que tu te prépares, que l'équipe s'entraîne ensemble. Mais bon, ça, c'est un stress qui est vite oublié parce que tu arrives sur la glace et puis après, une présence, tu as oublié, tu joues juste ton jeu. Et après, tu as un stress un peu plus négatif qui arrive à la suite d'une erreur, comme je disais. D'accord. Mais ça, c'est intéressant parce que la semaine dernière, on a abordé le stress qui pouvait arriver loin du match, la journée d'avant ou d'encore avant. effectivement, toi, tu parles du stress qui est tout proche du match, c'est-à-dire que plus on arrive à faire un match qui compte, plus peut-être on peut être stressé parce qu'on est excité. mais à l'intérieur du match, effectivement, je suis d'accord avec toi, le stress peut monter sur quelque chose qui nous arrive ou quelque chose qui arrive à une coéquipière qui est proche de nous. et effectivement, là, ça peut être plus difficile à gérer parce que le temps est plus court, le temps de réaction est plus court. Donc voilà, c'était important de positionner ça dans le timing de la compétition. Caro, on arrive à la question de, effectivement, la question vraiment purement des gardiennes. Comment est choisie la gardienne qui joue ? Est-ce que c'est différent en club, en équipe nationale ? La gardienne qui fait le match et justement, tu as parlé de l'équipe des gardiennes. Comment ça se passe par la suite ? Est-ce que c'est une préparation qui peut être spécifique ? Oui, donc le choix des gardiennes, finalement, c'est un choix de coach. Souvent, c'est, dans la plupart des équipes, c'est un choix un peu à la performance. Tu vois ? Souvent, après, on va peut-être nous en dire deux mots, mais c'est souvent la raison évoquée. Donc, l'important, c'est de performer au premier moment, de performer aux entraînements, de performer aux matchs avant, je pense, pour prouver que c'est toi qui dois jouer et puis personne d'autre. Du coup, la session peut être difficile avec d'autres gardiennes. Ça dépend vraiment de l'entente entre chaque gardienne. Mais en fait, c'est une équipe dans l'équipe et je pense que c'est une histoire de rôle. Tu vois, c'est comme les joueuses. Il y en a qui ne vont plus jouer que d'autres. Et puis, il faut toujours trouver le rôle qui va apporter quelque chose à l'équipe. Donc, la gardienne qui joue pas, j'essaie vraiment souvent, quand je suis dans cette position-là, d'aider la gardienne qui joue. Et puis, à l'inverse, quand je suis la gardienne qui joue, j'essaie vraiment de m'appuyer aussi sur la gardienne qui joue pas. Pour que, voilà, ensemble, on mette notre énergie ensemble et puis performe ensemble. Donc, ça, c'est au niveau des relations. Après, dans la préparation, il y a une ou deux petites choses qui changent simplement sur le match, l'entraînement d'avant-match. La gardienne qui joue aura probablement un petit peu plus la cage ou l'entraînement va pouvoir choisir quand elle veut quitter la cage ou rester. Mais à part ça, je pense que la préparation est pas mal la même parce qu'il faut toujours se préparer. Tu sais pas, si tu veux pas et que finalement, si tu passes quelque chose, tu te retrouves pas dans la cage. Donc, oui, au départ, c'est une décision de coach qu'on peut pas contrôler. Et puis, il faut s'adapter vraiment pour être le plus près possible, peu importe quand l'équipe a besoin de nous. Ok. Effectivement, on a parlé de la gardienne qui joue, mais t'as raison, il y a la gardienne qui joue pas. Toi, ça t'est arrivé quelques fois d'avoir cette position-là, ce rôle-là. Ça veut dire quoi aider, concrètement, quand tu dis aider la gardienne qui joue ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire être positif parce que quand t'es négatif, t'es renfermé sur toi-même, puis tu boudes un peu. Ça aide personne, ni l'autre gardienne, ni l'équipe. Donc, c'est difficile, c'est difficile d'accéder ce rôle-là parce que, bien sûr, tout le monde veut jouer. Mais il faut arriver à mettre un petit peu son écho de côté et apporter ce qu'on peut à l'équipe, c'est-à-dire apporter de l'énergie, des encouragements, d'être rassuré aussi la gardienne qui joue parce que forcément, il y aura un petit peu de stress. Donc, lui dire, est-ce que t'as fait là à l'échauffement ou à l'entraînement, c'était super. Et oui, t'es prête. C'est vraiment arriver à mettre sa personne de côté pour mettre l'équipe en première et aider l'équipe comme on peut. Ça marche. Toi, Lara, on arrive sur un côté effectivement encore qui peut se passer pendant le match. Tout à l'heure, tu as parlé de ce qui pouvait te stresser. Il y avait une question liée aux injustices, pas pour dire c'est bien, c'est mal, mais quel type d'injustice il peut se passer dans un match concrètement selon toi ? Oui, il y en a plusieurs déjà. Il y a l'arbitrage un peu qui peut des fois nous faire sortir nous-mêmes si on estime que ce n'est pas une décision qui est en notre faveur. On a tendance à se dire un peu pourquoi ça a été appelé ou pourquoi ça s'est passé comme ça. Après, tu as aussi l'adversaire où des fois l'adversaire joue vraiment un bon jeu et arrive à nous faire sortir de nous-mêmes. Moi, je sais que personnellement, j'ai un compérament qui est plutôt explosif des fois. Et puis, je sais qu'un adversaire des fois qui va un peu trop être proche de moi, parler un peu trop ou des choses comme ça, ça peut m'énerver facilement. Et puis après, il y a tout ce qui est autour de nous. Il y a aussi le coaching qui peut des fois nous déplaire, etc. Comme disait Caro, ce n'est pas nous qui avons tous les choix. Donc, il y a des choses des fois qu'on voudrait faire différemment. Et puis, ça revient sur ces trois points-là, les adversaires, l'arbitrage et le coaching. D'accord. Et quand tu sens qu'il y a quelque chose qui t'échappe, donc toi, tu as dit qu'il était plutôt une joueuse explosive, c'est ça ? Oui. Comment tu gères ça, toi ? Ou comment tu as appris à gérer ça au fur et à mesure de ta carrière ? C'est plutôt comment j'ai appris à gérer, je pense. Parce que quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à beaucoup plus m'énerver. Et puis, j'ai fait un gros travail sur moi-même. Et en fait, avant, quand je sens que je vais exploser, tu le sens que ça monte. Et j'essaye de me dire, ok, pense à l'équipe, fais-le pour l'équipe et puis calme-toi un peu. Ça ne va rien changer. Si tu t'énerves ou pas, ça continuera. La seule chose que tu vas gagner, c'est que tu ne vas plus jouer. Donc, autant rester concentré, essayer de ne pas trop t'énerver. Et puis comme ça, tu vas jouer et c'est ce que tu as envie. Ok. Effectivement, qu'est-ce que tu peux rappeler vis-à-vis de l'adversaire et ensuite de l'arbitrage ? Qu'est-ce qui peut arriver si on dépasse ces limites-là ? Et ensuite, par rapport aussi au coaching, à l'équipe, qu'est-ce qui peut arriver ? Déjà, le fait de s'énerver contre un adversaire ou même un arbitre, c'est qu'on va prendre forcément une pénalité. Même si ce n'est pas tout de suite, on va prendre des pénalités. Donc, ça va juste pénaliser l'équipe. La finalité de tout ça, en fait, c'est qu'à la fin, c'est l'équipe qui prend un coup, qui va être pénalisée. Donc, autant essayer de se calmer tout de suite. Même si là, je le dis, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est ça en fait. Il faut faire attention parce que dans tous les cas, on pénalise l'équipe. Et puis, même si, par exemple, le coaching nous détruit, il faut juste accepter qu'aujourd'hui, c'est peut-être un jour où ça ne va pas moins bien et que pour l'équipe, c'est le meilleur choix. Le meilleur choix, c'est peut-être de ne pas jouer autant que d'habitude ou de ne pas jouer à la position qu'on souhaite. Enfin, tout ce qui est autour. Ok. Effectivement, tu as raison. C'est certainement plus facile à dire qu'à faire pour toutes les jeunes joueuses qui nous écoutent d'accepter ce qui se passe. Mais ça fait partie d'un apprentissage. Et en tout cas, sachez qu'on n'a jamais vraiment terminé avec cet apprentissage-là, même en équipe de France. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille. Et forcément, il peut y avoir des outils d'aide à ça. Mais avant tout, je dirais, c'est d'en avoir conscience. Et puis, si ça, on arrive à le faire, effectivement, ça aide beaucoup. Du coup, ça ne résout pas tous les problèmes, mais ça aide beaucoup. Caro, moi, je voudrais arriver sur une question qui est liée justement à des moments difficiles. Alors, on dit souvent que c'est quand on perd des matchs, les moments difficiles. On a parlé tout à l'heure du score. Mais maintenant, entre les matchs, qu'est-ce qui se passe quand l'équipe perd plusieurs matchs ? Par exemple, pendant un championnat du monde ? Ou qu'est-ce qui se passe, toi, dans ton club, quand avec ton club, tu perds aussi plusieurs matchs ? Est-ce que ça change ta stratégie de préparation d'un match à l'autre ? Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça ? Par rapport à l'enchaînement, je pense... Enfin, encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais j'essaie toujours de faire en sorte de ne pas changer le plan qui a été mis en place avant, ou que j'ai mis en place avec l'entrepreneur gardien, ou que le coach principal a mis en place. Tu vois, c'est vraiment toujours suivre la feuille de route, peu importe ce qui se passe. Alors, bien sûr, quand tu perds des matchs, quand tu as quelque chose à jouer, mais je suis plutôt... Ok, on remet la bonne question parce que la préparation d'avant a été bonne. tout ce que j'ai fait jusqu'à 20 ans, j'ai vraiment suivi le plan. Donc, je ne veux pas tout remettre en question, mais peut-être qu'il faut s'adapter, s'adapter à la situation et à un environnement, s'adapter. Et puis, c'est vraiment arriver à lâcher la tête et puis se dire, ok, ça ne paye pas maintenant, mais on va y arriver. Et puis, pendant une compétition, c'est un petit peu différent parce que du coup, le temps, c'est assez limité, tu vois. Donc là, moi, personnellement, j'essaie toujours de me raccrocher à... Ok, on en est là, mais qu'est-ce qui peut aller mieux ? Est-ce qu'on peut toujours sauver de la relégation ? Et donc, j'essaie toujours d'aller vers le positif en me disant, bon, maintenant, c'est passé, puis c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Tu vois, c'est vraiment passé, on a perdu deux matchs d'affilée, les deux premiers matchs du mondial, on les a perdus. Ok, c'est dans le passé, puis qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Comment on s'adapte ? Et puis, qu'est-ce qu'on peut encore aller chercher ? C'est vraiment ma philosophie là-dessus. Ok. Et en tant qu'équipe, qu'est-ce qui est important pour toi, justement, dans ces moments-là, entre les matchs ? Ce qui est important, c'est de, dans un premier temps, de se dire les choses. Tu vois, d'arriver à discuter, puis de, sans se dire, et toi, t'as rien joué, toi, t'as, tu vois. C'est vraiment arriver à se dire les choses en se disant, ok, hier, pendant le match, les sorties n'ont pas marché, puis du coup, c'est ce qui nous a mis dans l'embarras de tout le match. On corrige ça, et puis, voilà, c'est pas pouvoir dire les choses, et puis arriver à l'embarras et à avancer en équipe. Encore une fois, on peut remettre en question, mais vraiment, on adapte ce qu'on a mal fait, et puis on repart, on continue de travailler pour arriver à, finalement, gagner le match. Ça marche, et dans le comment. Donc, effectivement, je pense que tout le monde a compris que la communication et le fait de se parler, c'était important. Est-ce que tu as des exemples de comment ça, ça se met en place ? À quel moment ? Est-ce que c'est tout de suite après le match ? Est-ce que c'est laisser la nuit se passer, puis reprendre ça le lendemain matin en équipe ? Comment tu peux donner des conseils là-dessus, ou tes expériences là-dessus ? On a eu plusieurs, on a eu quelques moments comme ça, et puis souvent, en équipe, en tout cas en équipe de France, le chemin qu'on a fait, ça a été d'avoir une réaction à chaud, tout de suite après le match, puis pour arriver à cibler. Puis je pense que c'est important, c'est pas avec nos émotions, avec le cœur, de se dire, moi je pense que ça, ça n'a pas marché, je pense que ça, ça n'a pas été, ça par contre, ça a bien été. Et puis ensuite, souvent c'est un travail de votre part, vous les coaches, vous analyser à la vidéo, puis du coup on a le senti, puis vous avez ce qui s'est vraiment passé, des faits. Et nous, quelquefois, on n'en parle encore le soir au repas, le soir dans les champs, peu importe. Et le lendemain, vous avez vraiment l'analyse factuelle de ce qui s'est passé, puis on peut en rediscuter et puis adapter tout ça. Ok, merci. Ça me fait penser aussi à une autre question sur l'enchaînement des matchs et l'enchaînement des efforts. Est-ce que tu penses, toi Lara, que la fatigue peut avoir un impact sur la gestion mentale, justement, pendant le match ? Oui, bien sûr, ça joue. On le voit, nous on l'a déjà vécu, et puis on voit bien que quand tu es fatigué, tu as tendance à être un peu plus à nerfs, tes nerfs ressortent plus, tu peux être plus irritable ou tu prends moins le temps de réfléchir. Donc, des choses qui, normalement, tu prends un peu plus le temps de réfléchir ou de te dire « il n'y a rien », ben là, ça peut tout de suite partir plus vite. Donc, on voit très bien que quand on est plus fatigué, déjà tu mets plus de temps à prendre des décisions, tu ne prends pas forcément les bonnes, tu ne réfléchis pas tant que ça. Donc, la fatigue joue un rôle vraiment dans la gestion d'un match et puis même dans la gestion mentale, ça peut jouer sur les émotions. C'est un peu comme quand tu perds, c'est plus dur quand tu perds, ben quand tu es fatigué, tu dois puiser dans tes ressources, donc tout devient un peu plus dur. Ok. Et qu'est-ce qui provoque la fatigue alors ? En championnat du monde, quand tu joues 5 matchs en 7 jours, c'est sûr qu'au bout d'un moment, tu es quand même plus fatigué que quand tu es en club et que tu joues un match par semaine. Donc, l'enchaînement, la répétition des efforts, fait qu'on est beaucoup plus fatigué et qu'en plus de ça, on vit ensemble pendant une période de temps important. Donc, il y a aussi ça qui rentre en compte dans la fatigue et puis dans la gestion de notre match. Donc, c'est plus dur de gérer ces émotions sur la fin d'un championnat du monde qu'au début. Ok. Et à l'inverse, est-ce que le mental ou l'esprit d'équipe peut aider à être moins fatigué ou à surmonter cette fatigue ? Oui, parce qu'on partage tout. Enfin, on partage énormément de choses. Donc, tu sens que tu n'es pas tout seul dans la difficulté. On fait des sports collectifs. Donc, c'est pour partager les bons moments et on partage aussi les mauvais moments. Donc, quand on va un peu moins bien, on sait qu'il y a les coéquipières qui sont à côté et qui vont venir nous remonter le moral ou même juste taper un coup dans les jambières et puis ça fait toujours du bien et tu peux retrouver de l'énergie que tu n'as pas parce que tu le fais pour ta coéquipière, le partage. Donc, tu vas chercher des ressources que tu ne vas peut-être pas avoir toute seule. Ok. On arrive à un moment du webinaire qui est un peu inédit. On avait testé ça la semaine dernière. Donc, on va puiser dans vos mémoires sur des choses qui sont arrivées durant les matchs. Donc, ça peut vous concerner vous directement. Ça peut concerner l'équipe. Justement, pour aller encore essayer d'aller chercher des réponses en question qu'on se pose sur l'aspect mental, est-ce que vous pouvez nous livrer des petits moments inédits en club ou en équipe de France ? Je commence ? Si, si. Je commence, c'est bon ? Vas-y. Oui. Du coup, on va revenir sur un match qu'on a joué en 2012, je pense, avec l'équipe de France. C'était le tournoi de qualification olympique pour aller aux Jeux Olympiques de Sochi. C'était en 2013, du coup. Et on jouait la Chine. Et en fait, il fallait absolument qu'on gagne ce match pour passer le tour suivant et puis continuer notre rêve des JO. Et on gagnait 3-0 à la fin du premier tiers. Et il s'est retrouvé qu'on a pris un but, le but de l'égalisation à 3 partout à 10 secondes de la fin, je crois, ou 16 secondes, quelque chose comme ça. Et en fait, il fallait qu'on gagne dans le temps réglementaire. Et si on ne gagnait pas dans le temps de la réglementaire, on savait qu'on était éliminés et qu'on n'allait pas passer le second tour. Donc, quand on s'est fait égaliser à 10 secondes de la fin, on savait très bien qu'à moins d'un exploit, ça allait être très dur de se qualifier. Et par contre, c'est un match de hockey. Donc, ce n'est pas parce qu'on a perdu et qu'on ne va pas se qualifier qu'il faut arrêter de jouer. Donc, on savait dans nos têtes que c'était perdu. Mais il a fallu continuer le match et on a dû finir le temps réglementaire et aller en prolongation pour continuer. On a perdu en prolongation, mais on a essayé de ne pas lâcher et puis de puiser dans nos ressources parce que mentalement, sur le banc, c'était très dur. On savait que c'était perdu, qu'on n'allait pas aller aux Jeux olympiques, qu'on s'entraînait depuis des années pour ça et que notre rêve, ça se terminait là. Donc, on a quand même dû continuer le match. C'était un moment vraiment pas facile à gérer personnellement et puis en équipe. Après, ça a amené une grosse remise en question et à la suite de ça, la même année, on a gagné le championnat du monde à Strasbourg. Donc, oui, on ne s'est pas qualifié pour les Jeux, mais on avait notre second objectif qui était de remonter de division et c'est ce qu'on a fait. Donc, tu penses finalement qu'avec le recul, c'est quelque chose qui a été utile, qui a servi ? Oui, ça a vraiment été utile parce que je me rappelle d'une discussion qu'on a eue après dans le vestiaire où là, on s'est vraiment dit les choses, une vraie discussion de vestiaire et puis ça a changé. Je ne sais pas si on aurait fait le même championnat du monde si on avait gagné. C'était ce tournoi de qualification olympique là. Oui, on a perdu, c'était une énorme déception, mais on a réussi à remonter et puis on s'est relevé très rapidement derrière pour aller gagner le championnat du monde quelques mois après. Donc, c'était un point négatif, mais positif pour le futur. Non, c'est sûr, c'était un moment difficile mentalement parce que jouer une partie d'un match alors que c'était terminé, effectivement, ça fait partie du jeu, ça fait partie du sport, on doit le faire, mais ça forge aussi certains caractères, je pense. Et dans la construction de l'équipe, ça a certainement servi. Donc, toi Caro, qu'est-ce que tu peux nous livrer comme petit moment inédit ? Moi, c'est un moment plus personnel. Encore une fois, la qualification pour les Jeux. Donc là, c'était à Cergy. On jouait contre l'Italie ce jour-là. Et puis, j'étais la gardienne partante. Tu me l'avais annoncé peut-être le matin même ou la veille. Et puis, je t'ai vraiment content parce que tu jouais une qualif pour les Jeux. Tu te prépares pendant plusieurs années pour jouer ça. Donc, être la gardienne partante était vraiment une joie. Et puis, quand je monte sur la glace pour l'échauffement, ben là, c'est un peu la panique. Je suis rentrée au baissière. J'ai essayé d'autres patins. On a mis un petit moment avant de trouver les solutions et du coup, je n'ai pas pu m'échauffer. Et donc, à ce moment-là, tu m'as dit, du coup, le tarot, ça peut préchauffer. Tu n'as pas de bonnes conditions. Donc, c'était le tarot qui n'est pas joué. Donc là, ça a été quand même assez difficile à gérer. Parce qu'il fallait que je switch tout à coup, que je ne pense plus à la déception de ne pas jouer. Je me suis dit, maintenant, encore une fois, c'est passé. Je ne veux pas le contrôler. Et puis, il faut y aller. Donc, ça a été assez difficile mentalement à gérer. Mais aussi, tu sais, quand tu es gardien, tu peux rien montrer à l'équipe dans des émotions. En tout cas, des émotions émotives, ça a été difficile de les montrer. Et l'équipe, elle n'a pas besoin de me voir d'adressus, tristes, peu importe. Donc, ça a été un moment difficile à gérer. Mais à la fin, ça reste un bon souvenir, dans le sens où on a gagné ce match-là. Et puis, maintenant, je le raconte au webinaire. Mais c'est vrai que ça a été sûrement un petit peu compliqué. Et puis, c'était pas mal d'urgence à gérer. Ouais, effectivement, c'est des choses qui arrivent, même à haut niveau. Je vais répéter parce qu'à un certain moment, ça a coupé Caro. La situation, c'est que Caro a cassé sa lame pendant l'échauffement du match. Et elle avait une lame particulière pour les gardiennes et les gardiens qui nous écoutent. C'était pas une lame standard. Donc, effectivement, elle se retrouve à ne plus pouvoir jouer, d'un seul coup. Et effectivement, à ce moment-là, je prends la décision de lui dire, écoute, Caro, c'est un match de qualification olympique, mais t'es pas en condition pour jouer. On a pas réussi à trouver la solution matérielle. Donc, c'est une autre gardienne qui va jouer. Donc, forcément, le travail pour Caro, à ce moment-là, c'était déjà d'absorber son émotion naturelle individuelle et puis de se reconcentrer sur un rôle de deuxième gardienne alors qu'elle était partie pour jouer le match. Donc, ça vous montre aussi qu'à haut niveau, il y a des éléments qui arrivent et qui peuvent être forts en émotion. Donc, il faut savoir gérer ça et que ça soit pour une gardienne ou une joueuse. Mais là, en l'occurrence, l'exemple de Caro a été très spécifique. Et puis, plus récemment, je ne sais pas si vous avez suivi, mais l'année dernière, lors des championnats du monde en Finlande, lors de la finale, pendant la prolongation, donc sur un but en or, un but gagnant, l'arbitre a décidé de valider le but. Et puis, lors de la reprise vidéo, parce que vous savez qu'il y a le droit à la vidéo pour valider un but, ça a été ensuite repris et ça a été un but qui a été annulé. sauf que là, c'est un événement qui a duré entre 15 et 20 minutes pendant le match. Donc, vous imaginez, pendant 15-20 minutes, les deux équipes sont sur la glace. Donc, certaines joueuses sont sur le banc, certaines joueuses sont à genoux sur la glace, les gardiennes peut-être dans les cages, etc. Et tout le monde attend la validation du but. et puis, finalement, l'arbitre revient en arrière et enlève le but et le match doit reprendre. Sauf que pendant ce temps-là, c'est l'équipe finlandaise qui avait marqué le but et comme c'était un but en or, elles ont célébré la victoire. Donc, ça veut dire, vous imaginez bien, championne du monde, c'est la première fois qu'une équipe européenne est championne du monde. C'est jamais arrivé, c'est en Finlande. Donc, il a fallu ramasser les gants, il a fallu ramasser les casques et il a fallu repartir pour le match. C'est quelque chose de complètement inédit. Et en tout cas, moi de l'extérieur, on était dans les granins et on s'est mis à la place des coachs, on s'est mis à la place des joueuses et puis on s'est dit, mais comment c'est possible de gérer ça ? Et maintenant, avec le recul, je me dis que l'équipe, en l'occurrence, l'équipe américaine qui a gagné, c'est certainement l'équipe qui a le mieux géré cette situation. Alors, est-ce que c'est parce qu'elles, elles avaient perdu à ce moment-là et qu'elles se sont dit, finalement, c'est bon pour nous ? Mais en tout cas, c'est l'équipe qui est restée la plus calme durant cette phase-là, à vraiment attendre la décision de l'arbitre. Donc, effectivement, le conseil rejoint un petit peu le déroulé de ce qu'on a dit. Mais c'était moi le petit moment inédit aussi que je voulais vous livrer pour vous dire que ça arrive même à très, très haut niveau. Après, il y avait des questions. Si on enchaîne sur la partie un petit peu plus outils extérieurs, la préparation mentale, est-ce que les personnes extérieures sont venues vous aider ? Est-ce que vous avez fait appel à des éléments type sophrologie, des choses comme ça ? Lara, au carreau. Moi, j'ai deux éléments sur ça. C'est quand j'étais plus jeune, j'ai eu l'occasion de faire les étoiles du sport. C'est un groupe, plusieurs sportifs de disciplines différents. Et en fait, il y avait des intervenants. Et du coup, on était plusieurs jeunes sportifs, 5-6, je pense. Et l'intervenant, c'était un préparateur mental. C'était un préparateur mental de joueurs de tennis. Je ne sais plus exactement qui. Du coup, on a pu échanger avec lui pendant une bonne heure, je pense. Et il a dit des choses qui m'ont marquées et que je repense encore maintenant. C'était des phrases. Enfin, le truc que je fais avant le match, je me concentrais sur des petits détails. Ça vient de lui, en fait. Enfin, c'est lui qui avait émis cette idée-là. Et je l'ai prise et ça m'a plu. Donc, je l'ai adopté dans ma routine. Mais du coup, il disait d'avoir des petits détails comme ça, se concentrer sur des petits détails qu'il pouvait faire ou qu'on sent bien dans le match. Et il avait utilisé aussi une phrase qui m'avait marqué. C'était, pense à jouer avant l'enjeu. Donc, c'était vraiment de se focaliser sur le moment présent avant de penser à ce qui allait se dérouler derrière. Donc, ça, c'était vraiment intéressant. Et puis, comme je disais, quand j'étais plus jeune, j'avais un peu du mal à gérer mes émotions et je pouvais très vite me sortir d'un match et me pénaliser moi-même. Donc, j'ai décidé, à l'époque, jouer au pôle. Et j'ai décidé avec la structure du pôle de consulter un préparateur mental. Et donc, on a fait une grosse analyse sur moi, comment ça, pourquoi je sortais de mes matchs, qu'est-ce qui se passait. On analysait vraiment, on a décrypté comment ça se passait à ce moment-là, quel était l'élément déclencheur. Et une fois qu'on a trouvé ça, on a essayé de mettre en place des choses pour que ça ne se reproduise pas et qu'avant, je sente que la pression monte trop avant d'exploser, que j'arrive à me calmer à ce moment-là. Donc, on a essayé de mettre en place des choses comme ça. Et puis, quand je sens que ça ne va pas bien encore aujourd'hui sur des matchs, c'est des éléments que j'utilise pour bien me reconcentrer. Ok. Merci, Lara. Et toi, Caro ? Est-ce que tu as des expériences là-dessus ? De mon côté, j'utilise un peu la sophrologie plus pour aller vraiment dormir. J'ai un peu de mal à dormir pendant les périodes de stress, pendant les stages, pendant les championnats du monde. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'aide. Tout simplement de la sophrologie que je trouve sur YouTube. Et puis, sur le côté coach mental, j'ai consulté deux coach mentaux qui m'ont vraiment aidé à passer les capes. Parce qu'il y a eu des matchs qui m'ont plus marqué que d'autres où on était censé gagner. Et puis, finalement, je ne prenais pas beaucoup de shoot. Et puis, on perdait ces matchs-là. Et du coup, oui, c'était important d'en discuter, d'arriver à trouver comment réagir dans cette situation. Quelle image je donnais de moi-même. C'est une gardienne qui baisse la tête, qui... Ça donne aussi... Ça renvoie une image à l'adversaire. Ça renvoie une image à l'équipe. Et c'est rien de bien négatif pour l'équipe. De bien positif, pardon, pour l'équipe. Donc, voilà, c'était de travailler sur des aspects comme ça, sur le côté mental, pour arriver à performer et puis à vraiment passer en mode guerrière. Et puis, dans ces moments-là, pendant les matchs, j'essaie de faire en sorte que rien m'a tenu. OK. Effectivement, on avait aussi abordé cette partie-là en termes de préparation d'avant-match. Et puis, c'est quelque chose que chaque joueuse peut tester en fonction de ses besoins à différents moments. Lara, effectivement, toi, tu as abordé l'aide des joueuses qui peuvent être faits au pôle. Et puis, c'est encore le cas à l'heure actuelle, avec le déménagement du pôle sur Sergi. Et puis, après, moi, ce qui me paraît important, c'est de s'approprier ces outils-là, ces routines-là pour trouver ses propres réponses. On arrive sur une dernière partie, plus conseils. Qu'est-ce que vous, Caro et Lara, vous retenez de ça ? Quel message vous avez envie de livrer sur ce webinaire pour terminer ? Moi, je pense que la plus grosse partie, quand on parle de l'aspect mental, j'essaie vraiment de me dire dans un premier temps que le hockey, ça reste un jeu. Et quand c'est un petit peu difficile ou quand on perd des matchs, quand ça ne marche pas comme je veux, j'essaie vraiment de relativiser par rapport au hockey, parce que oui, ça prend une place très importante dans ma vie, mais ça reste un jeu, puis je reste chanceuse de pouvoir jouer au hockey. Et ça, c'est la première chose. Puis, dans l'aspect plus général, j'essaie toujours de contrôler ce que je peux contrôler, et puis de ne pas perdre d'énergie mentale sur les aspects qui sont, enfin, quand ce n'est pas ma décision, ou quand c'est quelque chose d'inédit, d'inattendu, je ne sais pas, il y a peut-être un aspect que je pense sur ma relation que je peux avoir. Ok, donc effectivement, il y avait le côté jeu et le côté se concentrer sur les choses prioritaires. Et toi, Laura ? Moi, on va dire que c'est un peu plus pour les joueuses qui ont un profil similaire au mien, qui peuvent avoir tendance à peut-être prendre des pénalités en étant plus jeune ou pas être régulière sur leur match. C'est vraiment d'apprendre à se connaître. Et puis, comme tu disais, moi, j'ai testé des choses, j'ai fait appel à de l'aide, et puis j'ai trouvé des routines qui faisaient que ça va mieux. Après, il y a toujours des moments de rechute, mais on avance toujours. Donc, essayer de prendre ça, trouver les choses qui conviennent bien, et puis on fait qu'évoluer et on devient meilleur. Donc, il faut vraiment miser là-dessus. Ça marche. Et puis, entre-temps, j'ai eu une dernière question qui me paraît importante, qui est plus technique, mais je vais vous la poser. C'est la gestion de la sortie de la gardienne et de l'entrée de la sixième joueuse sur la glace. Est-ce que vous pouvez, quand même pour terminer, donner votre vision sur cette question-là concrète ? Donc, je rappelle, c'est souvent une situation où on doit revenir dans le match. C'est souvent des situations de fin de match où on crée une supériorité numérique en sortant la gardienne. Laura ? Oui, du coup, c'est un moment qui est quand même, on revient toujours au stress. C'est le moment des émotions. C'est un moment stressant parce que c'est une fin de match, il faut revenir au score. Et on sait que souvent, ça arrive dans des matchs importants où on a besoin de points. Donc, c'est quand même stressant. Mais par exemple, si le coach choisit une joueuse et si c'est toi, tu sais que le coach a confiance et il faut y aller. De toute façon, c'est que du bonus. Tu arrives, tu es la joueuse en plus. Donc, il faut juste jouer normalement. Et puis, quand tu es sur le banc et que tu vois ce genre de situation, tu te dis qu'il faut encourager le reste de l'équipe. De toute façon, c'est notre dernière chance. Donc, on va s'entraider et faire ce qu'on fait depuis toujours. Ok. Et toi, Caron, comment tu gères ça ? Est-ce que tu regardes le chrono ? Est-ce que tu regardes le banc ? Oui, un petit peu les deux. Souvent, ça arrive une minute, deux minutes avant la fin du match. Du coup, à ce moment-là, j'ai un œil sur le banc. J'essaie d'avoir une communication avec le coach pour savoir à quel moment, déjà s'il veut que je sorte et puis à quel moment sortir. Et à partir du moment où j'ai le feu vert, c'est vraiment un sprint pour aller au banc, pour donner un maximum de chance à l'équipe. Ok. Effectivement, ça peut se faire pendant le jeu. Ça peut se faire aussi sur un temps mort. Le coach peut prendre un temps mort sur un arrêt de jeu. Donc, c'est une stratégie de mise en place. Donc, pour répondre aussi un petit peu à la question, c'est des éléments qui sont déterminés à l'avance. Donc, c'est un schéma de jeu type à 6 contre 5, peut-être même à 6 contre 4 s'il y a une pénalité adverse, où le système est mis en place pour amener un palais rapidement à la cage et créer une chance de marquer. Donc, si ça se fait pendant un temps mort, le coach rappelle ça aux joueuses. Généralement, si c'est un engagement en zone offensive, la gardienne sort directement. Ça permet d'avoir l'avantage. Et puis, si c'est un engagement en zone défensive, parce qu'il n'y aura pas d'autre moment pour prendre le temps mort, c'est effectivement d'avoir cette communication avec la gardienne pour sortir au bon moment, quand l'équipe a généralement la possession du palais. Donc, ça me paraissait important de terminer là-dessus, parce que c'est vrai que c'est une situation qui peut faire basculer un match ou qui peut permettre de revenir dans la course. Donc, en tout cas, je vous remercie, Lara et Caro. Merci beaucoup de votre participation. Jeudi prochain, d'ailleurs, c'est mardi prochain. Ce n'est pas jeudi prochain, c'est mardi prochain. On enchaînera avec une thématique complètement différente qui est liée justement au départ à l'étranger et aux expériences qu'on peut aller chercher en partant jouer à l'étranger. Donc, on aura deux joueuses avec beaucoup de choses à dire sur ce thème-là, une carrière aussi là-dessus. Mais avant ça, bonne soirée à tout le monde. Merci encore une fois Lara et Caro et puis à très bientôt. Merci. Merci, salut. Merci, salut. Salut. Salut.